Alors tout à l'heure en venant, sortant du métro, je suis passé devant un kiosque, Médiakiosque, et tout de suite évidemment, pensez à vous. Et en effet, un matin, en bas de chez moi, le kiosque était en travaux, je me suis demandé s'il allait l'enlever, on ne sait jamais. Et puis après, je me suis découvert qu'il était plus grand, plus spacieux, plus ouvert, qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était coincé dedans et d'autres qui étaient sous la pluie. Il est en effet beaucoup plus accueillant qu'il ne l'était. Il a gardé sa couleur verte, qui est historique, ça je pense que c'était difficile de mettre du orange. Et en effet, vous l'avez singulièrement fait évoluer, on va dire, avec une certaine forme de continuité et cette idée de l'ouverture. Oui, en fait, ce qui est beau dans un kiosque, c'est dans la ville, vraiment. Et en même temps, c'est un endroit où quelqu'un vit, vraiment, donc c'est un petit atelier. Alors moi, je me suis dit, voilà, c'est un peu ces ateliers de proximité qu'on avait dans la ville autrefois, où on avait justement le cordonnier. Alors là, il se trouve que c'est de la presse, mais en fait, c'est ça. Et c'est beau, en fait, et c'est assez unique, en fait. On n'en a pas partout des kiosques. Mais donc, c'était important, en fait, de faire en sorte que ça puisse perdurer à Paris et en trouvant, justement, une matérialisation qui fasse penser à un petit atelier avec des banteaux comme ça et voilà, et en donnant un confort pour la personne qui travaille. Tout simplement, en réduisant un petit peu le comptoir et en invitant les gens à venir regarder par eux-mêmes, choisir par eux-mêmes, puisqu'avant, on demandait en fait au kiosquier. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir choisir un peu plus librement et en même temps de ce fait d'avoir la possibilité de chauffer une partie du kiosque pour l'hiver. Et puis, j'ai vu aussi la librairie des presses du réel au consortium, où là, c'est une idée, une référence, un film, le train suspendu de Fahrenheit. Oui, le monorail. C'est ça, le monorail, pardon. Le monorail, oui, oui. Oui, mais quelquefois, l'inspiration, elle vient de façon étrange, en fait. Il n'y a pas de règle. Voilà, elle vient de... Donc, elle peut venir d'un film, elle peut venir d'une lecture. En ce moment, je lis beaucoup parce que je suis en quête, en fait, pour trouver, en fait, les références, la façon dont fonctionne le monde, etc. Mais là, en l'occurrence, quand j'ai eu à réfléchir sur cette librairie, je savais que je pouvais aller assez loin puisqu'on est au consortium dans un lieu qui défend vraiment l'art contemporain. Donc, je devais me mettre un petit peu à ce niveau de réflexion. Et donc, j'ai pensé à cette dystopie, en fait, Fahrenheit, puisque c'est un pays dans lequel on n'a plus le droit de lire, en fait. Les livres sont devenus interdits et donc les pompiers brûlent les livres. Et en fait, on comprend un peu ce que ça veut dire, vivre sans livre. Donc, c'est intéressant de me baigner, en fait, dans cet univers pour redonner, en fait, de l'importance au livre, savoir comment le présenter. Et donc, en voyant ce Mother Reich, je me suis dit, ben voilà, parce qu'en fait, ça ne vient pas être comme ça de rien. C'est aussi le fait que j'essaie à chaque fois de déstructurer les lieux. Et en fait, c'est vrai que souvent, quand on met les livres d'une certaine façon, ça veut aussi signifier quelque part le savoir, un savoir qui est quelquefois un peu compliqué, voyez, à acquérir. Et ça peut être aussi intimidant. Et là, l'idée, c'était de trouver une autre façon de présenter avec ces supports qui sont sur le rail et qui vont, en fait, en quelque sorte, être mobiles. Donc, on peut ouvrir au moins l'espace. Et l'idée, c'est de pouvoir pénétrer à l'intérieur. À l'intérieur, on peut s'asseoir. Et c'est, en fait, l'élément de cahier des charges qui m'était donné, c'était de retrouver un peu l'apostrophe, en fait, un endroit où on puisse critiquer les livres à chaque fois qu'un nouveau livre paraît, puisque c'est une librairie pour les presses du réel, qui est un éditeur. L'idée, c'est de pouvoir venir s'asseoir au centre de cette librairie pour vraiment discuter de nouveau et avoir la possibilité d'être très critique. Donc, il y avait à la fois cette forme ronde qui était donnée par cette envie de faire un l'agora pour discuter des livres. Et puis, d'autre part, l'idée que cette forme ronde puisse porter, en fait, les livres et de pouvoir les bouger pour pénétrer plus ou moins dans l'espace intérieur. Et on comprend aussi cette relation entre art, art contemporain, design, usage, au travers de pas mal de pièces dans votre travail. Et je pense notamment à une que j'ai découverte, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert récemment à Longrenau qui s'appelle Dark Sky, Cielo Obscuro. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Ça m'a évoqué dans de grands postes de radio, quelque chose dans la ville, je ne savais pas bien. Et j'ai compris qu'en effet, c'était une œuvre, comme vous faites du design, qui était quand même aussi à habiter. C'est-à-dire qu'on est dans cette espèce d'entre-deux qui parfois vous caractérise entre art et design. Oui, en fait, ce qui est intéressant à Longrenau, c'est que c'est un festival où on demande aux architectes, c'est plutôt des architectes qui interviennent, de poser des structures. Il y avait deux designers en l'occurrence, mais de poser des structures dans la ville. Et tous les habitants, alors c'est très, très beau, parce qu'en fait, il y a une vraie effervescence. Les gens prennent la carte. Il y avait à peu près 12 structures différentes dans la ville. Et ils vont passer de l'une à l'autre. Et ils vont vraiment les essayer, les expérimenter. Les enfants vont jouer dessus, etc. Et donc, ça donne, en fait, comme ça, une semaine d'expérimentation dans la ville. Et donc, je me suis dit, c'est très beau, en fait, comme manifestation. Et moi, je vais essayer, là encore, d'être un peu en tension. C'est-à-dire, on sait très bien, pour synthétiser, on connaît les surfaces plates, et on connaît les surfaces verticales. Mais les surfaces diagonales, on ne sait pas trop qu'en faire. Et en fait, j'ai créé, en fait, une structure qui a essentiellement une structure diagonale qui va tourner, avec deux gros yeux, en fait, au centre. Et un peu comme l'image de la chouette effraie, mais légèrement, vous voyez, qui, en fait, a cette espèce de structure rayonnante autour des yeux, voilà. Et je vais le proposer comme structure pour s'asseoir, pour glisser, voilà, dans la ville. Et ce qui est très beau, c'est que c'est une structure qui va être intergénérationnelle. Les enfants, la journée, vont glisser dessus. La nuit, les jeunes montaient dessus pour se retrouver ensemble. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Et c'est un signe fort dans la ville. Et ça porte ce nom, parce que je voulais, justement, en faisant, en convoquant la chouette, en quelque sorte, parler du fait que le ciel, quelquefois, on a même du mal aujourd'hui à voir les étoiles, et aussi parce qu'il y a beaucoup de satellites, et donc d'imaginer qu'on puisse penser, enfin, en tout cas, de passer le message qu'il faut qu'on soit vigilants sur le fait que le ciel puisse rester le lieu de l'imagination et ne pas refaire les mêmes bêtises qu'on a pu faire sur la Terre, en quelque sorte. D'ailleurs, une question très contemporaine avec les satellites qui se multiplient au-dessus de nos têtes et qui, d'ailleurs, émettent de la lumière. Alors, on ne peut pas ne pas évoquer, même brièvement, en termes d'objets, cette attirance pour les objets techniques en début de carrière, où vous passez un temps aux côtés de Philippe Stark. Je pense que ça a été aussi un moment qui vous a un peu construit, j'imagine ? Oui, oui, j'étais toute jeune designer et j'avais fait un an de... J'avais fait travailler un an chez Denis Santacara à Milan. C'était une façon pour moi de couper cordon oublical avec l'école parce que j'avais jamais... C'était une école où on avait du mal à partir tellement on se sentait bien. Et Nancy... Et en fait, je suis partie en Italie et après, je suis venue collaborer pendant cinq ans avec Philippe Stark. Et là, a commencé ce projet exceptionnel de Thomson Multimédia où l'idée était de dessiner des télés, de la hi-fi, en fait, ce qu'on appelle des objets bruns et qui viennent apporter de la musique, etc. et de l'image à la maison. Et c'était en fait une aventure formidable puisque c'était une aventure humaine aussi. On était à peu près 20-25 dans la structure du Team Tom, qui était la structure du design chez Thomson. Stark avait été appelé en tant qu'art directeur, donc managant cette équipe. J'étais là au quotidien, en fait, pour faire en sorte que tout le monde se sente bien, parce qu'en fait, on ne peut pas bien créer. Et ce qui était assez beau, c'est qu'il y avait des gens qui étaient là depuis un certain nombre d'années, sont arrivés de jeunes designers et trouvaient en fait cette alchimie pour faire en sorte de créer ces objets avec cette volonté assez intéressante à l'époque, peut-être un peu trop en avance, sur l'idée de questionner la technologie et justement d'arrêter d'aller dans cette course de pitchers, c'est-à-dire de petites touches qu'on ajoute, de petites fonctionnalités qui ne servent pas à grand-chose, mais qui justifient, qui légitiment la sortie du nouvel appareil. Donc, on a travaillé sur des concepts où au contraire, on disait, il y a huit touches et pas plus, on n'a pas besoin d'en rajouter, qui sont énormes, on les voit bien, donc des concepts qui étaient très intéressants et un peu précurseurs à l'époque. Et ça a été une grande aventure humaine. Et aussi, je dois dire, l'idée de travailler avec Philippe Starck, le fait de travailler avec Philippe Starck, c'est une ouverture des limites possibles, parce que ce qu'on peut reconnaître à Philippe Starck, c'est ça, c'est qu'il n'a pas de limites, en fait, il peut intervenir dans n'importe quel contexte avec une grande facilité. On oublie aussi toutes ses prises de position qu'il a pu avoir, en fait, à la fois en début de parcours, et je pense qu'on doit beaucoup, aujourd'hui, en France, à Philippe Starck, et à notre génération, a permis, en fait, de faire en sorte de travailler simplement, parce qu'il a juste montré que le design avait une valeur économique, et tout simplement. Alors, très loin des... Ce que j'aime aussi, c'est faire des allers-retours et dans le temps et dans les objets, dans les espaces, très loin des objets techniques, très loin aussi de cette approche, notamment de Starck, j'ai noté un petit objet et que j'avais découvert aussi dans votre relation à un menuisier, on a l'impression que vous le connaissez bien, qui est We Trust in Wood pour vent des forêts. C'est une vaisselle en menuiserie, et j'ai remarqué notamment une assiette avec une forme d'une pureté absolue, et dont on comprend qu'on a envie de le toucher, quoi. Oui, oui. Donc, en fait, c'est un projet qui est né au vent des forêts, donc c'est un lieu, un centre d'art, en espace rural, dans la Meuse, une heure de Paris, on prend le train et on y arrive. Et en fait, c'est un projet qui existe depuis déjà une trentaine d'années, et tous les ans, ils invitent huit artistes à faire une intervention dans la forêt. Donc, on va faire des parcours dans la forêt, et en même temps, on va découvrir les œuvres d'art. C'est très, très bien, parce qu'en fait, c'est un territoire qui porte ce projet, c'est-à-dire que quand un artiste arrive, c'est très facile, en fait, déjà, il va dormir chez l'habitant, donc ça donne des relations un peu particulières, et puis il va vraiment travailler sur le territoire. Donc, si l'artiste veut faire de la fonte, on va trouver quelqu'un sur le territoire qui sait l'accompagner, et donc ce sont vraiment des œuvres d'art qui sont partagées, qui sont, on va dire, qui naissent sur ce territoire, et qui va aussi, qui fait que l'artiste va se déporter un peu de sa pratique, on va dire, d'exposition dans une galerie d'art, etc., puisqu'en fait, il va aussi être confronté à la forêt, à l'espace naturel, donc on ne va pas faire la même chose, puisqu'on sait très bien que c'est en général la forêt qui va choisir si elle garde l'objet ou pas, elle va les digérer ou pas, vous voyez ce que je veux dire, donc ça demande quelque part d'être un peu plus humble face à l'élément naturel. Donc, moi j'ai été invitée en fait à continuer ce projet-là, mais en y inscrivant des petites maisons pour pouvoir dormir la nuit, rester plus longtemps sur le territoire, et dormir dans la forêt, donc on a réalisé, j'avais réalisé trois maisons, et ces assiettes sont en fait un deuxième projet qui était l'idée de dire qu'on a besoin de mettre dans ces maisons les objets du territoire, donc l'idée c'est d'aller fédérer les artisans et les artisans d'art qui sont sur ce territoire pour que quand on dorme dans les maisons, on puisse voir aussi cette partie-là. Et donc, cette assiette est en effet assez particulière, non seulement on a envie de la prendre, mais on doit en prendre soin parce que c'est une assiette en bois, et donc on doit la nettoyer avec de l'eau, etc. Et en fait, c'est un peu ce qu'on doit réapprendre à faire aujourd'hui, peut-être avoir moins d'objets autour de nous, mais s'entourer d'objets en fait, dont on connaît l'histoire, on connaît dans quel système et un écosystème ils sont nés et en fait, ça nous nourrit différemment et peut-être beaucoup plus dans les choses profondes en fait, que d'avoir une multiplication d'objets autour de nous qui sont des objets qui sont assez superficiels en fait, en quelque sorte, et qui ne vont pas jusqu'à cette compréhension profonde du monde. Et dans sa forme, comme dans son matériau, dans son humilité, il m'a fait penser au Graal d'Idiana Djos qui ne peut être couvert d'or mais qui doit être puisque c'est celui d'un charpentier en bois tout simplement. C'est bon, ça m'a envoyé là. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la relation entre design-économie et aussi possiblement pour un plus large public. Vous avez collaboré notamment avec Ikea avec une pièce que je trouve aussi cette lampe de cheminot. Je trouve que c'est une belle idée qu'on l'emmène et on pense comme ça à ces vieux films noir et blanc où elle était nécessaire aux féminins ou quoi ? Oui, je me suis juste demandé mais quelle est la lampe dans l'imaginaire collectif, quelle est la lampe qu'on porte en fait ? Mais venue là encore en image cette lampe qu'on avait sur le bord des gares en fait avec un beau, un beau, un bon rond, un signal en fait, c'était un signal et voilà. Et j'ai commencé à travailler autour de cette forme-là si tant est que j'ai découillé j'en ai fait une structure métallique vide et j'ai gardé juste le composant au centre qui permet aussi de recharger la source lumineuse puisque c'est important aussi dans le projet de pouvoir l'emporter mais la porter mais aussi de pouvoir avoir une autonomie de 4 heures en fait, c'était déjà pas mal. Voilà. ... ... Sous-titrage FR ?